Bon Laurent, du coup, week-end sans jouer, mais week-end plutôt bénéfique, sans le voir. Ouais, après je pense que c'est, enfin nous on était content de ne pas avoir été perturbés par le Covid justement pour avoir ce break, parce que maintenant on est parti pour 15 semaines, 15 week-ends d'affilé, donc je pense que après la reprise, c'était bien d'avoir ce break, je pense que c'était difficile pour certaines équipes d'enchaîner, on connaît la particularité du championnat, notamment sur des grands voyages, je pense que le match de lundi a sûrement pesé un peu, je n'ai pas regardé le match de Concarneau contre Orléans, mais je pense que le déplacement pèse quand même quand on fait deux matchs dans la semaine, voilà, c'est comme ça, n'empêche qu'il reste 15 matchs, il y a des points à prendre et puis voilà, aujourd'hui il y a une situation comptable, on est placé, c'est bien, mais il reste encore beaucoup de points à distribuer, donc commençons déjà par bien préparer le match qui s'annonce pour faire si possible le maximum et si possible ramener trois points. Est-ce que la complexité de faire ce match, mais c'est que la situation de zone, la complexité c'est que tout le monde s'attend ou espère en fait qu'il y a la victoire et qu'un coup de résultat serait vécu comme une déception, est-ce que c'est ça qui complique quand on joue la lanterne rouge ou je peux me décrocher ? Il y a toujours un paramètre, effectivement, par rapport à des équipes en difficulté, d'autant plus qu'ils viennent de perdre chez eux assez lourdement contre le Red Star. Maintenant, c'est pour ça que je prends match par match et que je ne me préoccupe pas trop de savoir en face quelle est la situation comptable de l'équipe. Je pense que c'est une équipe qui va réagir, qui est sûrement blessée et qui, en étant blessée, va vouloir montrer autre chose. À nous d'être prêts, à nous de jouer sur nos forces. Voilà, il y a eu aussi des mouvements mercato chez eux assez importants, donc il y a aussi une part d'inconnu par rapport à l'équipe qui se présentera face à nous. Mais en tout cas, par rapport à l'état d'esprit, il est évident qu'on va avoir une équipe et des joueurs très remontés et très motivés parce qu'ils voudront effacer, comme n'importe quel sportif de haut niveau, ils voudront effacer ce qui s'est passé. Et quelque part aussi, quand on est dans une situation de lanterne rouge comme ça, c'est souvent se dire, finalement, quand il y a une équipe du haut de tableau qui vient, on n'a rien à perdre. Voilà, on se met aussi dans cette situation psychologique-là. Donc on est prévenu, on le sait, à nous d'être prêts. Il y a 11 joueurs en face, il y a des bons joueurs en face, certains que je connais très bien. Donc voilà, encore une fois, je ne tiens pas trop compte du contexte. J'ai un déplacement à faire, ces trois points. Et ces trois points-là, il faut mettre tout en place pour les ramener et pour pouvoir continuer à avancer au classement. Il ne faut vraiment pas passer le match piège, par excellence, ou pas ? Ou justement, quand on se détaille le classement, on arrive à passer autre ? Tous les matchs sont pièges. Je pense que quand on joue, je vais prendre l'autre extrême, quand on a joué Concarneau, c'est aussi piège de jouer une équipe en confiance. Voilà, ce qui peut se passer dans ces matchs-là, ce qui est important, je pense, déjà, c'est de ne pas être perturbé par des éléments, je dirais, extérieurs, extérieurs au jeu. C'est-à-dire qu'il faut être prêt d'entrer, il faut éviter trop de nervosité. Voilà, il faut rester centré et concentré sur le jeu, sur ce qu'il y a à faire sur le terrain. Et voilà, nous, on va préparer les joueurs dans ce sens-là. Ça ne sera pas plus facile, peut-être un peu différent, les matchs d'après, plus difficiles. Ça, on ne sait pas, chaque match a son lot de surprises. Voilà, ce n'est pas rare de voir dans n'importe quel championnat des équipes mal classées, perturbées, voire battre des équipes bien classées. C'est ça le sport aussi. Donc, c'est pour ça, quand vous disiez tout à l'heure, tout autre résultat qu'une victoire serait une déception, au même titre qu'à chaque fois qu'on n'a pas une victoire, c'est une déception aussi. Moi, je fais abstraction du fait de la position au classement de Boulogne-sur-Mer aujourd'hui. Est-ce que, parce qu'on a retourné là-bas, c'est un moment particulier de ta saison ? Comment tu l'adores ? C'est une région où j'ai toujours beaucoup d'amis, dans laquelle j'ai passé des bons moments. J'ai toujours dit que j'avais toujours apprécié l'environnement, la région. J'ai un peu plus de messages cette semaine pour me demander si on peut se voir avant ou après le match. Maintenant, c'est un match à trois points. Ils ne rapportent pas plus parce qu'on était coach là-bas avant ou parce que des joueurs étaient là avant. Voilà, c'est trois points. On va se préparer. Nous, on va tout faire pour gagner. Je sais qu'ils vont tout faire pour gagner aussi. Voilà, c'est les aléas d'une vie d'entraîneur, de joueur de foot. À un moment donné, de revenir dans un endroit où on a passé du temps et où on a apprécié le temps qu'on a passé. Est-ce que ça donne à la star d'un joueur ? On est toujours quand même retrouvé un peu sur le terrain. Est-ce que pour un coach, ça ne peut pas avoir envie de faire une bonne performance ou de l'équipe qui demande de belles choses sur un match où on retrouve son ex ? Je ne vais pas cacher la fierté que j'ai aujourd'hui d'être à Annecy et d'avoir fait le parcours qu'on a fait jusque-là. Et donc, c'est vrai que quel que soit l'endroit d'arriver avec, entre guillemets, le statut d'aujourd'hui en termes de points, il est toujours agréable. Maintenant, voilà, moi, il n'y a pas de... Je retourne dans un endroit que je connais bien, dans un endroit que j'apprécie, avec des gens, beaucoup de gens avec qui ça s'est très, très bien passé, comme dans n'importe quel endroit, parfois, des gens avec qui ça s'est moins bien passé. Voilà, c'est la vie, ça, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de connotation particulière pour moi, il n'y a pas de revanche, il n'y a pas de... Voilà, c'est un match, il faut l'aborder avec humilité, avec confiance aussi. Et puis, surtout, jouer sur ses forces. Moi, la seule chose qui me préoccupe, c'est de gagner le match et de prendre trois points. Avec 15... Enfin, oui, les prochaines semaines, ça va être maintenant le rythme à s'installer, c'est 15 week-ends. La fin de saison, en national, forcément, tous les clubs jouent quelque chose, où ils se souhaitent, quasiment. Là, pour vous, là, c'est... On me parlait avec... On s'est dit juste avant, c'est excitant dans ce qui se passe, là, au sein du club, et avoir cet objectif final, d'aller peut-être chercher le graal. Ouais, enfin, ce qui est excitant, c'est de sentir qu'on... Parce qu'on l'a déjà fait souvent, de sentir qu'on peut gagner des matchs. Donc, forcément, on a toujours envie de retransposer ça au match suivant. Alors, c'est vrai qu'octobre et novembre... Enfin, octobre-novembre, un peu moins décembre, mais octobre-novembre est assez perturbé dans ce championnat-là, parce qu'il y a la Coupe de France, donc on joue peu. Maintenant, on va jouer beaucoup, voilà, on va jouer quasiment 4 matchs par mois. Oui, on a envie d'en découdre, on a envie de savoir, mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse, et j'interpelle les joueurs là-dessus, c'est que... Moi, je ne me projette pas, honnêtement, je ne me projette pas. Voilà, on a 36 points, il y en a 3 en jeu. J'espère que la prochaine fois, quand on se verra, j'en aurai 39, et je vous tiendrai le même discours avant de jouer Chambly. Voilà, je sais qu'il va y avoir, et espérons-le, un engouement à chaque match, parce qu'effectivement, il y a des choses qui se dessinent en haut ou en bas. Ça, je n'y peux rien, c'est la vie d'aujourd'hui. Mais moi, je dois rester vraiment focalisé sur le match d'après et préparer le match d'après, et mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour le match suivant. C'est se protéger, c'est-à-dire qu'on vise l'objectif de la montée ? Ce n'est pas se protéger. Un, déjà, ce n'est pas un objectif de club affiché dès le début de saison. Je rappelle quand même qu'au début, l'objectif affiché et réclamé de la part, on va dire de l'ensemble du club, c'était un maintien sans trembler. Soit dit en passant, bon, j'espère qu'on va y arriver, mais je ne suis pas sûr que 36 points suffisent. Voilà, on verra en fin de saison, mais l'année dernière, 36 points, ça ne suffisait pas pour se maintenir. Donc, ça montre aussi le chemin qu'il y a à faire. Mais encore une fois, moi, à partir du moment où je vais tenir un discours sur ce qui se passera dans trois mois et demi, déjà, un, ça va être sujet à interprétation pour beaucoup de monde, dans un sens ou dans l'autre. Et deux, ce n'est pas la réalité de mon quotidien. C'est-à-dire que je ne sais fichtrement rien de ce qui va se passer dans trois mois et demi. Voilà, il y a 15 jours, par exemple, je vais prendre juste un exemple, il y a 15 jours, je n'imaginais pas que j'allais devoir faire les trois mois de suivant sans Ahmed Kashi, par exemple. Voilà, donc tous ces aléas-là font qu'à un moment donné, se projeter et voilà, les gens y regardent quand même. Le site est tellement bien fait du FC Annecy qu'il y a quand même pas mal de vues. Je ne suis pas complètement persuadé que c'est un de ceux qui sont le plus regardés en France, si ce n'est celui qui est le plus regardé en France. Mais les gens, c'est normal, ils vont s'identifier à ce qui est dit. Et moi, à un moment donné, si je dis oui, c'est bon, on joue la montée, les gens, ils vont se dire ça y est, et quelque part, aujourd'hui, on va tout faire pour gagner le prochain match. Et on fera ça à chaque fois. Donc forcément, on ne va pas jouer pour perdre en se disant... Mais c'est abstrait. Enfin, dans le football, quelque part, je sais bien que ça fait beaucoup parler, ça fait faire des articles, ça fait vendre du papier numérique maintenant, non, mais ça fait vendre quelque chose, c'est logique, vous êtes dans votre rôle. Mais encore une fois, tous les gens qui parlent de ce qui va se passer dans trois mois et demi, ouais, c'est sujet, ça fait parler, ça fait des discussions, mais ça n'est pas réel. C'est-à-dire que moi, la réalité, c'est demain. Voilà. Et petit pas par petit pas, peut-être, souhaitons-le, on va avancer vers quelque chose qui pourrait être sympa. Peut-être, peut-être pas. Voilà. J'aurais 25 millions de budget avec des joueurs de Champions League. Je serais devant vous en train de vous dire, bah oui, effectivement, c'est affiché, etc. Bon, là, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ce qui est affiché, ce qui est logique, puisqu'on est dans une division inférieure. Donc, ce n'est pas se cacher, mais moi, je dois... Franchement, un entraîneur, il doit être sur du concret, du pragmatisme. Et le pragmatisme, c'est que le match d'après. Voilà. Et si, à un moment donné, il faut parler d'autre chose, je parlerai d'autre chose. Voilà. Si un jour, on se retrouve à un match de quelque chose, un jour ou l'autre, j'en sais rien, une Coupe de France ou... Bah oui. Ou quand vous êtes au dernier match et que vous devez sauver votre peau, vous dites, bah oui, il faut qu'on fasse tout pour sauver notre peau. Voilà. Mais parce que c'est concret, c'est du réel. Aujourd'hui, la seule chose qui est réelle, c'est qu'il y a un match, il y a trois points. Aujourd'hui, il y a un écart entre les deux équipes. On peut l'augmenter encore... Par rapport à... Enfin, on peut augmenter encore cet écart. Voilà, c'est la seule chose. Mais je ne cherche pas à me protéger ni à protéger le groupe. Encore une fois, trois mois en football, c'est énorme. C'est énorme. Remettons-nous il y a trois mois, puis on va voir que finalement, c'est énorme. Moi, je rigole tous les jours quand je regarde les sondages pour les présidentielles. parce que c'est à chaque présidentielle la même chose. Il y a les sondages trois mois avant, quatre mois avant, puis finalement, quand la réalité arrive, ah tiens, il y a des surprises. C'est la réalité. C'est ça, la réalité. Du coup, pour quelle est l'euphorie ? C'est vrai que je rigole sur les moyennes deux points depuis la branche. C'est vrai que ça a un petit peu chuté. Est-ce que ça t'inquiète ou pas ? Alors après, il y a des raisons. Ça, il a fini un petit peu fatigué l'année. Il y a un gros calendrier en janvier. Mais est-ce que ça, ça se chiffre à peu près depuis cette défaite-là à la branche en termes comptables, c'est un peu moins bien ? Est-ce que même s'il doit toujours faire le podium et tout ça, il n'y a pas d'urgence, on va dire ? Est-ce que ça t'inquiète un peu ? Non, ça ne m'inquiète pas. On a commencé très fort. À un moment donné, on l'a dit, on a fini l'année fatiguée. Aujourd'hui, toutes les équipes ont des hauts et des bas. Je prends l'exemple, par exemple, d'une équipe comme Laval qui est dans une grosse dynamique aujourd'hui, mais c'est un peu le cas aussi d'Orléans, par exemple, ou du Mans, qui sont dans une très, très bonne dynamique. Donc on a tous, à un moment donné, des très bons moments, des moins bons moments. Il y a des équipes, parfois, qui ont des très mauvais moments, et c'est dans ces cas-là qu'on est en difficulté en général. Ce qui est important, quand on est moins bien, c'est de continuer à faire avancer le compteur. Et quoi qu'il arrive, en y allant petit pas par petit pas, ça se décidera quand même dans les 6-7 derniers matchs. Voilà. Donc, à 6-7 matchs de la fin, quels que soient les objectifs d'un club, il faut être placé. Et puis, si possible, finir fort. Mais c'est l'histoire d'un championnat, c'est l'histoire d'un 4x100 m, c'est l'histoire d'un... un peu moins d'un 100 m, parce que c'est un peu plus court. Mais enfin, je veux dire, toutes les compétitions qui... On va dire un peu d'endurance, où il faut durer, c'est quand même dans les dernières journées ou dans les derniers mètres que ça se joue. Mais jusque-là, il ne faut pas prendre trop de retard pour pouvoir revenir. Et puis, si on a un peu d'avance, et bien, cette avance-là, il faut être capable de la conserver pour pouvoir arriver bien placée sur la ligne d'arrivée. Voilà. Donc, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je l'ai constaté aussi. Mais quelque part, quand même, il n'y a pour l'instant que deux équipes qui ont fait mieux et ce sont deux équipes, un qui ne se sont pas encore rencontrés aussi sur le match retour, et ce sont deux équipes, notamment Laval, qui sont sur eux une super dynamique. La dynamique que nous, on a eue en début de saison, ils l'ont, eux, je pense à Laval, par exemple, depuis, on va dire, fin octobre, début novembre. Est-ce que là, après un tableau, c'est vrai, on va vraiment, on va dire, un peu, justement, savoir si vous êtes capable de retrouver un gros rythme entre le côté, à chaque fin d'année, un peu de fatigue normale, début janvier, un gros calendrier où, finalement, on ne sortait pas si mal en termes comptables. Et là, on va dire, c'est un peu le révélateur contre un petit peu les autres équipes du championnat. Une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où il y a pratiquement 12 points qui vont être distribués par mois, si vous n'en prenez pas beaucoup, il y a forcément des écarts qui se feront avec le haut, puis il y aura des équipes qui reviendront derrière. À partir du moment où vous prenez beaucoup de points et donc vous gagnez des matchs, vous ferez peut-être des écarts avec ceux de derrière et puis il y a peut-être une possibilité de rattraper les deux devants. Voilà. Encore une fois, c'est... Se projeter, c'est toujours un peu difficile. Là, une chose est sûre, c'est qu'en ayant 36 points aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'en avoir 39 la semaine prochaine. Au niveau du groupe, on a toujours Max Badaud blessé, Melvin City blessé. Il a une rechute à la cuisse, mais bon, pas trop, trop grave. Voilà. Sinon, on a... donc on a toujours Ahmed Kashi suspendu. Bissé de retour. Échange à croquis sera probablement forfait. Et voilà. sinon, Bissé de retour dans le groupe à s'entraîner normalement. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. J'ai dit, c'est un peu... Non, non, c'est... Non, je pense pas que ce sera très très long. Pour ce match-là, non, mais je pense pas que ce sera très très long. Voilà. Ça marche, et puis c'est vrai que le mercato, c'est fini, fini. Ouais, là, ça y est, là, ouais. tu vois qu'il est content de finir avec ce groupe-là. C'est pour ça qu'il y a le départ demain. Bah, Omar, Omar est parti parce que voilà, il y a une opportunité qui s'est présentée. Comme je l'avais dit, à partir du moment où il y a des gens qui n'étaient pas satisfaits du temps de jeu, ce que je peux comprendre en tant qu'ancien joueur et qu'une opportunité se présentait et qu'on était d'accord, voilà, on était ouverts à laisser partir. Je veux juste rappeler quand même qu'Omar avait fait part de son envie de départ déjà cet été. Il avait renouvelé cette envie et manifesté cette envie en revenant au mois de janvier. Bon, pour autant, entre-temps, ça ne m'a pas empêché de l'utiliser. Certes, pas beaucoup, mais par exemple, au mois de janvier, quand il est revenu en faisant part de son désert éventuel de partir, ça ne m'a pas empêché de le mettre titulaire contre Bourg-en-Bresse. Voilà, il y a des choses qui sont accélérées comme souvent sur la fin du Mercato, au moins à partir du moment où je m'engageais à ne pas forcément bloquer des gens qui avaient peu de temps de jeu, surtout des gens qui ont apporté beaucoup au club et des gens qui sont à un âge où c'est important aussi à un moment donné d'aller chercher un dernier challenge. Voilà, c'est pour ça que la porte s'est ouverte et qu'on a accepté le départ. Après, il y a des choses qui nous ont fait réfléchir pour peut-être prendre des joueurs, mais on a considéré qu'avec l'effectif qu'on avait, on était suffisamment armés à la fois en nombre et en qualité, notamment aussi avec l'éclosion de jeunes issus des équipes de jeunes du club et d'équipes réserves comme Iroy qui donnent satisfaction à l'entraînement de plus en plus, qui montrent des choses et donc à un moment donné, c'est aussi pour un poste on va dire de 17e, 18e joueur dans l'effectif, je pense que c'est bien aussi de promouvoir des jeunes du club et si certains anciens qu'on donnait beaucoup peuvent avoir un autre et un dernier challenge quelque part, je pense que c'est en bonne intelligence que ça s'est fait. Voilà, donc je suis content d'avoir ce groupe-là pour finir, on va finir avec eux, on va tout donner avec eux et puis voilà, petit pas par petit pas, on va chercher à prendre les points qu'il faut pour avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada